À Sao Paulo, ce parc de Matarazzo, c'est une survivance. C'est même plus qu'une survivance, c'est une oasis. C'est le lieu d'une urbanité calme. C'est le lieu des arbres incroyables, des ficus, des tabewouias. Et cet hôpital au milieu, qui est une sorte de petite ville, de gros villages très bien ordonnés, avec ses patios. Et outre de ça, il y a une ville qui est tumultueuse, quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler à partir de la mémoire de ce lieu. Si le génie du lieu veut dire quelque chose, à Matarazzo, il faut s'en servir. Et construire en bordure de ce parc, pour regarder ce parc, la meilleure réponse sûrement, c'est d'y appartenir à ce parc. Et en fait, c'est de faire en sorte que les arbres envahissent aussi cette nouvelle construction. Et cette nouvelle construction, c'est une tour. Donc finalement, la tour va être envahie par des arbres. Et par des arbres qui sont les mêmes, ou à peu près, que ceux qui sont dans le parc. Donc, en bordure du parc, le parc va s'étendre à la verticale, en fait. Donc, c'est un jeu sur le matériau aussi, puisque je trouve que le bois fait un sens particulier quand on regarde l'architecture du Brésil. En général, ce bois n'est jamais utilisé pour les grandes constructions, pour les tours. Évidemment, la tour ne sera pas en bois, mais elle sera habitée de bois. De bois vivant et de bois travaillé. Et quand on la regardera de loin, on verra du bois, lié à du métal qui aura la couleur du bois. Et on aura l'impression de voir une tour en bois. Et une tour en bois à cette échelle-là, c'est rarement vu. Donc, finalement, c'est une façon de considérer que les tours, puisqu'il s'agit d'une tour, devraient à chaque fois aussi être symbole d'identité. Et que des tours à San Paolo ne doivent pas faire comme si elles étaient à Paris. Et finalement, on doit servir de tout un art de vivre qui est déjà inscrit dans les gènes de la ville.